salut salut joyeux noël pour anticipation aujourd'hui on va faire le street food la nourriture de rue donc on va faire la sauce pour le pain viande allez allons-y pour cette recette on aura besoin bien évidemment de notre viande j'ai opté pour la peau et le foie de boeuf ensuite on aura besoin de l'oignon du gingembre de l'ail une tomate qui est facultative du poireau du céleri du poivron on aura besoin également du basilic j'ai le basilic déjà écrasé et congélé on aura aussi besoin du thym c'est le thym emballé dans les feuilles de l'oreille et puis on aura besoin de nos épices donc on va commencer par découper le poireau une partie va être découpé finement donc on ne va pas écraser ceci on va réserver et maintenant le reste va être découpé grossièrement car ça va aller dans le blender après avoir découpé le poireau je découpe le céleri voilà j'ai utilisé une branche de céleri ensuite je vais découper l'oignon comme vous pouvez voir on va découpé grossièrement également puisqu'on va écraser bon là j'ai découpé demi je vais rajouter l'ail ensuite je vais découpé le gingembre voilà on va mettre dans le blender et on va écraser voilà le résultat on va réserver maintenant je vais découper également ma tomate finement que je vais réserver et enfin je vais découper le reste d'oignons dans demi-oignon que je vais découper finement en petit morceau après avoir découpé l'oignon on va réserver ensuite on va passer au poivon vous pouvez utiliser le poivon rouge jaune violet jaune orange ça dépend de vous c'est facultatif en tout cas voilà après avoir tout découpé je vais mettre de l'huile au feu je vais chauffer et faire revenir les oignons on va remuer et laisser sortir le parfum des oignons voilà il est temps d'ajouter la tomate je vais mettre la tomate je vais remuer et je vais laisser quelques minutes à présent je vais rajouter le temps je vais remuer et je vais laisser cuire non je vais rajouter ma viande vous pouvez utiliser la chèvre vous pouvez utiliser toutes autres parties ça dépend vous pouvez faire le mélange plusieurs parties donc je vais ajouter la viande je vais remuer ensuite je vais rajouter tous les condiments qui j'ai écrasé là je vais rincer le bol je vais rajouter de l'eau et du sel on va faire le mélange et on va laisser cuire parmi cette sauce est très délicieuse et puis si vous avez le cotiment du gourou rajouter ça va être parfait ok on a laissé cuire le condiment un tout petit peu là j'ajoute le basilic qui était déjà écrasé et congélé je vais encore laisser cuire jusqu'à ce que ça va changer complètement de couleur vous voyez là la couleur a changé maintenant je rajoute mon poireau que j'ai découpé finement voilà ensuite je vais rajouter le poivron et on va faire le mélange n'oubliez pas la famille de liker la vidéo de partager de commenter pour les nouveaux abonnez vous maintenant il est temps de rajouter les épices non là j'ajoute un peu de rondelles un peu de poivre blanc voilà je vais rajouter de l'anis l'anis vert ou grain du riz je vais rajouter le bébé ou fausses noix de moscade africaine là je rajoute mon cuire qui est facultatif et je vais faire le mélange les femmes là pour les femmes qui veulent faire le commerce qui veut commercialiser vous pouvez utiliser cette recette et vos clients vont vous dire voilà et à la fin on rajoute un peu d'huile bon pour le commerce généralement elles ajoutent beaucoup d'huile pour avoir beaucoup de sauce donc voilà je vais rajouter un peu d'huile et maintenant je rajoute de l'herbe de province on va mettre un tout petit peu et on va remuer on va laisser les épices cuits quelques minutes voilà là je rajoute un peu d'eau c'était un peu trop sec à mon goût je rajoute un peu une toute petite quantité d'eau et je laisse cuire j'ai baissé le feu et laissé l'huile remontée voilà notre sauce est prête seulement l'odeur dans la maison la famille vous allez adorer désolé pour l'avoir je suis un peu grippé mais bon j'espère que vous allez comprendre et sur ce que je dis bon voilà c'était tout pour cette recette est là maintenant je suis en train de charger mon pain voilà j'ai chauffé mon pain j'ai fondu en deux et j'ai levé au milieu et maintenant je passe au chargement la partie la plus importante après avoir chargé mon pain je vais mettre un petit piment voilà le piment que j'ai fait piment très simple et très bon aussi et voilà merci d'avoir regardé jusqu'ici la famille au revoir à bientôt pour d'autres recettes ciao ciao